Alors pourquoi Thomas Hille appelle Cédric Chasseur Michel Sardou ? Parce que ce matin Thomas Hille vous recevez une partie de la troupe de la comédie musicale Je vais t'aimer, Sofia Muntassir, Philippe Touzel et Hop sont avec nous avec encore des live à venir avant 12h sur Europe. Bien sûr, et alors Je vais t'aimer c'est une production franco-québécoise et aujourd'hui on a une invitée particulière, bonjour Réjeanne Laliberté. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors Réjeanne, vous êtes l'ambassadrice du Québec à Paris. Absolument, et comme toute ambassadrice qui se doit, je ne viens jamais les mains vides. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées pour le bon goût du maître de maison, un goût raffiné qui charme toujours les invités. Voilà, je vous ai apporté des ferreros rochers. C'est charmant, merci au paix, on l'a vraiment apporté. C'est vrai que l'amitié franco-québécoise, c'est une longue et belle histoire. Ben oui, vous nous avez donné aux Anglais en 1763, comme on se débarrasse d'une vieille couche pleine de caca. Mais c'est du passé là, vraiment. J'avais tout oublié. Je sens une pointe de colère. Mais pas du tout Thomas, je suis diplomate et quand je vois une production québécoise comme Je vais t'aimer, ben ça me fait plaisir de voir que la France compense son manque de talent en venant faire son marché chez nous. Comment ça, on manque de talent ? Ben, vous n'êtes pas capables de créer des bêtes de scène comme Anthony Cavanaugh, Mylène Farmer ou Marcel Béliveau. Vous étiez tellement jaloux que Céline Dion chante pour la Suisse en 88 que vous avez pris la Zara l'année dernière. C'est une québécoise, vraiment. Ça n'a pas été très concluant non plus. Mais même en politique, vous nous copiez là, franchement, Trudeau en 2015, Macron en 2017. Mais j'en veux pas du tout aux Français, vraiment. Même s'ils oublient que c'est avant tout Luc Plamondon qui a écrit Starmagnan. Vous ne faites rien sans nous, mais c'est pas grave. Mais dites-moi, cette animosité vis-à-vis des Français, ce serait pas lié au clash entre Inès Rey et Natacha Saint-Pierre ? Oh, vraiment, vraiment, là ! Mais vous me blessez, ça n'a rien à voir, c'est mal me connaître. Puis ne comptez pas sur moi pour prendre position dans la tentative d'assassinat de la délicieuse, talentueuse et irréprochable Natacha Saint-Pierre par l'explosive, fourbe, hypochondriaque, simulatrice et malhonnête Inès Rey. Vraiment, je reste neutre. Je n'ai aucun avis que ce soit concernant la sublime, adorable et talentueuse Natacha ou la grotesque, agressive et méchardinesse. Oui, mais pas de parti pris. Mais peut-être que si vos stars viennent chez nous, c'est que la France leur offre peut-être plus d'opportunités et qu'elles n'ont pas forcément autant d'avenir au Québec, parce que c'est tout petit finalement au Québec. Vraiment, attends, moi je ne suis pas fâchée, je ne suis pas fâchée par le doute, mais je pense pouvoir vous faire changer d'avis. Car à présent, Thomas, vous n'écoutez que le son de ma voix, rien que le son de ma voix et vous allez sentir tout doucement que vos paupières s'alourdissent et vous êtes vraiment très fatiguées. Parce que vous racontez n'importe quoi. Répétez après moi, j'aime le sirop d'érable. J'aime le sirop d'érable. Diane Tell est un génie. Diane Tell est fantastique. Le Québec est la plus belle province du monde. Oh, qu'est-ce que c'est belle. La France est nulle. La France est tellement nulle que moi. Je reviendrai à Montréal. Joli. Merci, Réjane Laliberté, alias Antonia de Rennes. Oui, j'ai l'impression que c'était magnifique sous ce costume. N'est-ce pas là vraiment ? Et pour une fois, le chat n'a pas de pisser dans ma valise. Vous pouvez arrêter l'accent du coup. La valise était ordaine. Mais elle tient tellement bien l'accent. Je dois dire, moi je suis québécois. Je sais. J'ai beaucoup d'amis depuis que je suis arrivé ici qui sont persuadés d'avoir très bien l'accent québécois. Exactement. Et je dois dire que là, j'étais assez... Oui, c'est très bien réussi. En fait, j'ai habité à Montréal pendant un an. Juste un an. Je suis dans la ligue d'un pro montréalais. Ah voilà ! Bravo ! Je suis très fier de cette chronique. C'est gentil.